L'histoire commence avec un duel des destins, car c'est l'ultime affrontement entre le héros et le roi démon. Le roi démon a utilisé un sort de météore, mais notre héros a détourné son attaque avec juste un petit caillou. Après un combat acharné, ils étaient tous les deux épuisés, alors ils ont tout mis dans leur dernier coup et sont morts des mains l'un de l'autre. La guerre sanglante prit fin. Beaucoup de temps a passé depuis, et notre protagoniste Blad est excitée à l'idée de vivre une vie normale et de se faire plein d'amis à l'académie des héros. Dès le premier jour, Blad se distingue par sa façon maladroite de se faire des amis avec tout le monde autour de lui. Ses premiers amis étaient Jessica, Claire, Kassim et Clay, mais voyant à quel point il est facile de se faire des amis, Blad décide de se faire 100 amis au total. Puis vient Arnest. Kassim a prévenu Blad à son sujet, disant qu'elle est la meilleure élève de l'académie et qu'elle a gagné le surnom de l'impératrice effrayante. Mais Blad s'en fiche et s'approche d'elle pour devenir amie. Elle semblait un peu effrayante, alors Claire s'est levée pour Blad et a dit à Arnest qu'il était nouveau ici, mais en voyant son comportement maladroit, elle ne croyait pas qu'il était un élève transféré, car c'est une académie des héros et les enseignants n'autoriseraient jamais des personnes comme lui à s'inscrire, qui n'ont pas la volonté d'être un héros. Blad a clairement fait savoir qu'il ne se souciait pas non plus de devenir un héros. Par ailleurs, il a demandé à Arnest de lui montrer le chemin du bureau du directeur. Là, ils ont rencontré le directeur. Arnest s'est rapidement agenouillé pour montrer son respect au roi Gilgamesh, tandis que Blad restait cool même devant le roi. Arnest essayait de couvrir l'impolitesse de Blad envers le roi. Quant à l'ancien directeur, il a pris sa retraite et maintenant Gilgamesh va le remplacer. Cela a rendu Arnest heureuse, car elle est une fan de Gilgamesh puisqu'il est aussi un guerrier aguerri du royaume. Elle est devenue un peu agaçante, alors Gilgamesh lui a demandé de partir car il voulait parler en privé avec Blad. Gilgamesh savait que Blad est le héros légendaire et voulait l'aider à retrouver ses pouvoirs, mais Blad voulait juste être un simple citoyen et se faire des amis. Puisque le roi démon est hors du jeu, ils n'ont pas à s'inquiéter de ses pouvoirs, mais Gilgamesh ne voulait rien entendre. Blad a fini par abandonner, voyant que Gilgamesh était un roi désespéré. Ensuite, Blad est allé à l'arène d'entraînement et a rencontré à nouveau Arnest. Elle lui a dit que c'était pour les classes avancées et que ce n'était pas pour les nouveaux. Blad lui a montré la preuve avec son badge, indiquant qu'il avait été officiellement assigné à cette classe. Arnest a pensé qu'il avait du sous-doyer pour y entrer, vu qu'il n'avait aucune résolution pour être un héros. Elle l'a accusé d'avoir triché aux examens pour s'inscrire à l'académie. Même ainsi, Blad ne comprenait pas son problème, alors il a commencé à aller de l'avant pour remplir son quota de cent amis, ignorant totalement Arnest. Elle était frustrée, alors il lui a tapoté la tête pour la calmer. Arnest s'est alors énervé, a dégainé son épée, mais Blad a esquivé comme un vrai pro. Sophie est arrivée et leur a dit de se rassembler, car c'était un ordre du professeur. Arnest a ordonné au professeur faible de lui permettre de tester les compétences de Blad. Elle a dit à Blad de simplement détruire cette armure, alors il a utilisé une compétence de la deuxième série de l'épée du dragon, qui a eu un effet si tyrannique sur les environs qu'il a tout simplement tout soufflé. Arnest et les autres ont eu un avant-goût du pouvoir de Blad. Puis Blad s'est à nouveau approché d'Arnest pour déjeuner avec elle, alors qu'elle était assise toute seule. Il a essayé d'appeler son groupe pour se joindre à eux, mais tous ont refusé, car ils avaient peur d'Arnest. Blad engloutissait son repas, et Arnest s'est excusé d'avoir douté de ses compétences, mais Blad lui a répondu qu'il ne se souvenait même pas qu'elle avait dit quelque chose de ce genre. Elle ne devrait donc pas s'en soucier. Au contraire, Blad lui est reconnaissant de l'avoir aidé, et il s'est aussi fait cinq amis dès son premier jour. Arnest était confuse, alors il lui a dit qu'elle était la cinquième, ce qui a calmé sa colère. Plus tard, la nuit, elle a montré qu'elle était heureuse, car elle s'était enfin fait son premier amie. Cependant, son épée a commencé à vibrer, et elle s'est rappelé son passé. Quand elle avait six ans, l'épée l'avait appelée, et quand elle l'avait touchée, son corps avait changé et elle avait commencé à ressentir une soif de sang de temps en temps. Même maintenant, elle contenait difficilement son envie de tuer, et ce à cause de l'épée, dont elle est la maîtresse. Le jour suivant, Arnest a commencé à s'entraîner très dur, allant à fond avec Léonard. À un moment, elle l'a vaincu et aurait pu le tuer, mais elle a rapidement repris ses esprits. Ensuite, elle a affronté Sophie, mais cette dernière a rapidement abandonné. Arnest voulait aussi s'entraîner contre Blad, mais il était inquiet pour sa condition. Elle essayait de faire bonne figure, mais elle s'est évanouie. Blad l'a alors emmenée à l'infirmerie, et le docteur lui a dit que la cause de son évanouissement était une malédiction, hors de son champ d'expertise, et qu'elle ne pouvait rien faire. Quand Arnest s'est réveillée, elle était paniquée à l'idée d'avoir fait quelque chose de terrible. Blad lui a dit qu'il n'y avait qu'une seule chose terrible, la porter jusqu'à l'infirmerie. Arnest a défendu son poids, puis elle a voulu partir immédiatement, mais le docteur lui a demandé de se reposer. Arnest était têtu, alors Blad a pris la responsabilité de veiller sur elle. Il lui a dit qu'elle pouvait compter sur lui, mais elle continuait de garder ses distances. Blad est donc allé à une installation et a détruit presque tous les robots gardiens pour obtenir des informations sur l'épée qui rendait Arnest folle. Le nom de cette épée est Asmodius, et c'est la raison des évanouissements d'Arnest. Le jour suivant, Blad a voulu parler en privé, et Arnest l'a mal compris, pensant qu'il s'intéressait à elle. Blad a clarifié qu'il savait l'effet que son épée avait sur elle. Ils ont donc continué la conversation à l'extérieur. Blad a découvert qu'Asmodius avait sa propre conscience et qu'Arnest n'était toujours pas devenu sa maîtresse à part entière. C'est pourquoi elle ressentait ses effets secondaires de soif de sang. Elle lui a tout raconté, elle avait pris l'épée quand elle avait six ans, et depuis, elle tentait de prendre le contrôle de son corps, lui donnant constamment une envie de tuer, qu'Arnest retenait avec une volonté obstinée. Blad lui a dit de faire plier Asmodius pour devenir sa maîtresse, mais elle craignait de se perdre dans le processus. Blad lui a assuré qu'il veillerait sur elle, car il n'était pas moins puissant que l'épée. En croyant en Blad, Arnest a appelé la flamme d'Asmodius, qui l'a emmenée dans un autre espace où le démon était retenu. Ils se sont affrontés, et à l'extérieur, les flammes ont essayé de blesser Blad, mais cela ne l'a pas affecté, car il était un véritable giga-shad. Du côté d'Arnest, elle a vaincu Asmodius et en a pris le contrôle total. A partir de ce moment, elle a complètement changé, devenant plus féminine, au point que tout le monde a commencé à admirer sa beauté. Alors que Blad esquive les attaques de ses partenaires d'entraînement. Arnest lui a demandé de montrer du respect à ses adversaires en dégainant au moins son épée. Mais Blad a remarqué quelque chose d'étrange chez Arnest, elle semblait embarrassée parce qu'elle avait changé de coiffure pour paraître plus féminine, mais Blad, en réfléchissant autant qu'il pouvait, n'a rien trouvé, ce qui a brisé l'espoir d'Arnest d'être remarqué par Blad. Elle a donc abandonné l'idée et a demandé à Blad d'être le partenaire d'entraînement de Sophie, car elle restait toujours seule, à l'écart des autres, mais obéissait toujours à chaque commande. Blad est alors allée voir Sophie pour être son partenaire, et elle a pensé que Blad lui donnait un ordre. Mais Blad lui a dit qu'il voulait seulement l'aider. Sophie ne savait que se battre à main nue, alors Blad lui a proposé de lui enseigner la technique de l'épée, mais elle pensait encore que c'était un ordre. Blad lui a une nouvelle fois expliqué qu'il voulait juste l'aider. Sophie a accepté son offre et a essayé d'utiliser une épée, mais alors que Blad s'apprêtait à lui enseigner de nouvelles techniques, la cloche a sonné, mettant fin à la période d'entraînement. Un autre jour, Sophie a essayé de se servir d'une épée, mais n'a pas réussi à trancher l'armure. Blad lui a alors montré comment canaliser son esprit dans l'épée pour la couper, de la même manière qu'elle le faisait avec ses coups de poing. Sophie a compris et a maîtrisé cela en une seule journée. En voyant ses nouvelles compétences, elle a voulu surpasser Ernest, mais Blad pensait qu'il lui faudrait encore un peu de temps pour la rattraper. Alors Sophie l'a mis à terre en un instant pour lui prouver ses compétences, et Blad a admis qu'elle n'aurait pas besoin de beaucoup de temps. Le jour suivant, Blad buvait un thé avec le roi Gilgamesh, et ce dernier a commencé à lui parler de sa nouvelle vie sociale. Blad lui a dit qu'il s'était fait plusieurs amis, mais Gilgamesh a commencé à le taquiner en ne le croyant pas, car Blad était quelqu'un d'antisocial. Blad a alors mentionné que son nouvel ami était Sophie, et en entendant ce nom, Gilgamesh s'est souvenu de certaines choses. Il lui a expliqué que son but était de surpasser Blad. Gilgamesh lui a aussi parlé d'une organisation qui avait commencé un projet pour créer un héros artificiel. Ils avaient pris un humain pour leur projet et avaient créé douze copies pour des expériences. Sophie était en réalité la douzième copie du projet de héros, créé dans un laboratoire. En y pensant, Blad est devenu en colère, mais Gilgamesh lui a dit qu'il avait déjà détruit ce projet et l'organisation. Gilgamesh a également mentionné que Sophie pensait toujours que quelqu'un lui donnait des ordres et agissait comme une vraie poupée, ce qui était encore vrai aujourd'hui. Blad s'est alors précipité pour voir Sophie, mais sur le chemin, il a commencé à penser que c'était de sa faute si le projet de héros avait été créé. Blad a donc décidé de donner à Sophie une vie normale, mais il ne savait lui-même pas ce qu'était une vie normale. Il est allé à l'infirmerie pour demander à la docteur ce que les enfants normaux faisaient de nos jours. La docteur voulait lui enseigner elle-même les plaisirs et la joie de la jeunesse au lit, mais Blad n'a entendu que jeunesse, alors il est parti demander à Léo ce que la jeunesse signifiait. Léo lui a répondu que la jeunesse devait être consacrée à l'amour. Blad est alors allé voir Jessica et Claire pour leur demander ce qu'était l'amour. Claire a, avec embarras, expliqué à Blad que les rendez-vous sont quand les gens sortent ensemble. Blad a compris et s'est rendu auprès d'Ernest pour lui poser des questions sur les rendez-vous. Elle s'est de nouveau sentie gênée et lui a dit que les couples passent du temps ensemble, main dans la main. Ernest pensait vraiment que Blad l'invitait à un rendez-vous, mais il s'est éclipsé en plein milieu de son imagination sur le rendez-vous et s'est dirigé vers les vestiaires des filles. Blad a fait irruption dans les vestiaires alors que les filles se changeaient et il a vu Sophie. Il lui a donc demandé de sortir avec lui, et elle a accepté tout de suite. Claire, Jessica et Ernest les surveillaient alors. Sophie est arrivée et a retrouvé Blad, qui avait préparé tout un programme pour leur journée, mais cela ressemblait plus à une mission qu'à un rendez-vous. Ils ont commencé leur rendez-vous, qui se déroulait assez normalement, mais les trois autres filles les surveillaient toujours. Blad et Sophie se sont ensuite rendus à l'arcade et ont détruit le jeu de frappe, ce qui a obligé Ernest à payer les dommages. Ils se sont ensuite rendus dans un café où Blad a commandé des boissons pour couple, mais il était un peu trop loin pendant qu'il buvait. Sophie lui a donc demandé de se rapprocher d'elle. Blad s'exécute, et leur joue se touche, ce qui a provoqué un grand embarras chez Blad. Les trois filles étaient juste derrière eux, et pourtant Blad et Sophie ne les ont même pas remarquées. Lorsqu'Ernest a essayé sa nouvelle glace, Blad et Sophie les ont laissées derrière. Le soir, Sophie a voulu savoir pourquoi Blad l'avait invité si tard. Il a dit qu'il la considérait comme une amie, mais elle savait qu'il lui cachait quelque chose. Blad a alors été démasqué, mais Sophie avait aussi un secret à lui révéler. Elle a commencé par lui dire qu'elle était un humain artificiel créé dans le but d'être un héros. Elle possédait essentiellement les mêmes pouvoirs qu'un héros, tels que la manipulation physique pour changer les propriétés des substances, ainsi que la magie de la gravité. Elle a expliqué qu'elle voulait augmenter sa gravité d'un millier de fois, mais qu'elle avait obtenu une augmentation de dix mille fois et plus, ce qui lui permettait même de contrôler le temps pendant quelques instants. Cependant, elle ne pouvait utiliser ses pouvoirs que pendant dix secondes car elle était un échec et une copie défectueuse parmi les douze autres copies du potentiel héros artificiel. En entendant cela, Blad a confessé qu'il était le légendaire héros. Il s'est excusé auprès d'elle parce qu'elle était née avec ses pouvoirs à cause de lui. Blad lui a expliqué qu'il n'avait jamais voulu avoir ses pouvoirs, mais qu'il s'était manifesté en lui quand il avait trois ans. Depuis, il tuait des monstres et sauvait des gens, mais il ne pouvait pas sauver chaque personne, ce qui faisait que d'autres le blâmaient toujours pour son incompétence, le rongeant de l'intérieur. Même maintenant, Blad était toujours déprimé à cause de son passé, mais Sophie lui a dit qu'après avoir été sauvée par le roi, elle avait voyagé à travers le monde et entendu de nombreuses choses incroyables sur le grand héros. Elle ne se souciait pas d'être née comme une copie, au contraire, elle était heureuse de cela, car cela lui permettait de devenir comme Blad. Cette conversation sincère a allégé le fardeau qu'ils portaient dans leur cœur, et maintenant ils avaient un mignon secret que seul chacun d'eux connaissait. Après cela, tout était normal et Blad dévorait son déjeuner. En voyant qu'il avait de la nourriture sur le visage, Sophie s'est occupée de lui, mais en les voyant si proches, Ernest est devenue jalouse. D'autres amis ont rejoint leur groupe, et Jessica, arborant sa nouvelle tenue, a demandé à Blad ce qu'il en pensait. Au lieu de faire un compliment, Blad a commenté qu'elle devait avoir froid. Blad est vraiment un idiot. Léo est intervenu pour complimenter les filles, mais elles ne lui ont pas prêté beaucoup d'attention. Ensuite, Ernest a demandé à Blad ce qu'il pensait de la bête magique que le roi avait amenée à l'école pour l'entraînement, mais Blad se moquait de ce que Gilgamesh avait pu faire. Tout à coup, l'académie a commencé à trembler à cause des pas de cette énorme bête magique. Blad et son groupe sont donc sortis de la cantine pour voir ce qui se passait. Ils ont découvert que la bête magique était un dragon qui causait des ravages. Blad s'est approché de lui avec son assiette, a sauté au-dessus de sa tête et l'a mis à terre. Ernest était surprise que Blad ait pu battre un dragon d'un seul coup. Blad a alors expliqué que ce dragon n'était encore qu'un enfant, donc ce n'était pas un gros problème. Ensuite, Blad a donné son curry à ce petit dragon, qui a craché du feu à cause de l'épice. Les spectateurs étaient choqués que Blad ait mis à terre un dragon en un seul coup, mais il a essayé de minimiser l'événement, en prétendant que ce n'était rien de spécial, juste un bébé dragon. Cependant, l'expression de leur visage montrait qu'il n'était pas dupé que son essai de se faire passer pour un humain normal avait échoué. Puis le dragon a commencé à briller et s'est transformé en une petite fille qui a pris Blad pour son père. Blad pensait que le dragon était parti et que cette fille était simplement perdue. Ernest a alors dit à Blad que cette petite était en fait le dragon, mais il n'a pas voulu la croire. Sophie a alors confirmé les dires d'Ernest, et il a finalement cru. La petite dragon a commencé à agir comme une enfant gâtée, souhaitant jouer avec Blad. Ce dernier était confus de la traiter comme son père. Elle a expliqué que c'était à cause de son coup de poing, et maintenant nos héros se retrouvaient avec un rôle de père. Blad a commencé à remplir ses responsabilités de papa et a nommé la petite Chulain, en hommage à un chevalier dévoué qui respectait toujours sa promesse. Chulain a promis d'être comme ce chevalier. À ce moment-là, Ernest est entré par hasard et a été gêné de voir Blad à moitié nu. Comme c'était sa faute d'avoir ouvert la porte, elle a rapidement retrouvé son calme et a informé Blad que si une bête magique était vaincue par un humain dans sa vie antérieure, son âme resterait dans ce monde. Lorsqu'elle renaît, elle prend la forme humaine après avoir été de nouveau vaincue par un humain. C'était une sorte de manière de rechercher le pouvoir. Ernest a cependant remarqué que Chulain et Blad prenaient la douche ensemble, alors il lui met une baffe en le traitant de pervers, avant de claquer la porte en partant. Un autre jour, Chulain jouait son rôle de fille à papa et se faisait nourrir par Blad. Claire a essayé de lui donner à manger aussi, mais Chulain s'est montré très agacé, ne voulant pas se lier d'amitié avec des humains parce qu'elle les trouvait faibles. En plus, Chulain voulait que Blad lui accorde toute son attention, rien qu'à elle, et pour cela, elle voulait un bisou du matin. Chulain était frustré parce que Blad regardait des femmes plus matures toute la journée et ne lui prêtait pas beaucoup d'attention, ignorant le danger grave qu'elle faisait peser sur Blad. Blad essaie de défendre son nom, mais personne ne le croit et il est donc condamné coupable. Il se sent alors abattu, car Ernest lui a ordonné de rester seul. En regardant une mère de la classe avancée, il voulait l'appeler, mais Ernest l'en empêche. Chulain est alors revenu voir Blad, qui l'a appelé pour un entraînement. Mais Jessica, Claire, Clay et Kassim ont rejoint Blad pour apprendre les ficelles de la classe avancée, car ils avaient été récemment promus, donc ils étaient des fraîches recrues. En se retournant, Blad s'est rendu compte que Chulain avait disparu. Elle errait sur le campus lorsqu'elle a vu quelques étudiants qui l'ont appelé pour devenir amie, mais Chulain les a ignorés, ne voulant pas se lier d'amitié parce qu'ils étaient faibles. Blad l'a retrouvé et a essayé de la remonter le moral en lui promettant de préparer son curry préféré pour le dîner. La nuit, après que Chulain se soit endormi, Ernest est venu voir Blad, inquiète. Il lui a expliqué que les dragons tourmentaient leurs enfants juste après leur naissance, ce qui fait que le bébé dragon apprend qu'il y a quelqu'un de plus fort qu'eux, et que Chulain avait été seul depuis son enfance. Blad ne voulait plus qu'elle soit seule et souhaitait l'élever sérieusement. Ernest a compris dans son cœur que Blad était sérieux au sujet de Chulain. Elle a alors appelé Sophie, qui était également préoccupée. En entendant Blad, elle s'est également détendue. Après le retour de Blad, Chulain n'était pas dans son lit, car elle s'était réveillée pour regarder la lune, croyant que les deux lunes représentaient un parent et un enfant, la grande lune serait le parent et la petite, l'enfant. C'est pourquoi elles restent toujours ensemble. En entendant cela, Blad lui a parlé de l'importance de se faire des amis, mais elle a de nouveau refusé, affirmant que les dragons étaient plus forts et plus intelligents que les humains, et que c'est pourquoi ils vivaient seuls pour le reste de leur vie. Cependant, elle reconnaissait Blad, et lui seul, ne voulant personne d'autre. Un autre jour, à midi, Blad est allé voir le roi Gilgamesh pour s'occuper de Chulain, mais elle s'est frustrée par lui et est partie. Blad ne pouvait pas croire qu'il n'était même pas capable de s'occuper d'un enfant, il était le parfait exemple d'un père désespéré. Il est alors retourné dans sa chambre, où Chulain jouait tranquillement avec ses peluches. Elle avait des jouets représentant Arnest, Sophie, Jessica et Claire. Étonnamment, elle avait une poupée pour chacun des 108 étudiants qu'elle avait rencontrés jusqu'à présent, se rappelant clairement de leur nom. Blad n'en croyait pas ses yeux et commençait à s'en vouloir. Arnest a dû l'arrêter, lui disant que les dragons ne reconnaissent personne de plus faible qu'eux, mais qu'ils se sentent également seuls et souhaitent des amis. Elle lui a conseillé de demander de l'aide à quelqu'un et de compter sur les autres, lui rappelant comment Blad l'avait aidé avec sa malédiction. Blad a compris, et Arnest l'a emmené à l'arène d'entraînement. Là, Blad a demandé aux autres de vaincre Chulain en combat pour devenir ses amis, mais tout le monde savait qu'il n'avait aucune chance contre un dragon. Blad et Arnest se sont mis à genoux et ont supplié, et avec eux, toute la classe avancée a demandé leur aide. En les voyant, les étudiants ont accepté de se préparer à combattre Chulain, tandis que Gilgamesh se contentait de regarder le spectacle, sachant que cela constituerait un excellent entraînement pour les étudiants. Voyant que tous ces étudiants ne pouvaient pas la refuser et avaient décidé de combattre Chulain pour en faire leur ami, leur combat commence. Dès le début, Chulain a pris l'avantage, mais Arnest utilise ses flammes pour la distraire un instant et dit aux autres de se rappeler de leur entraînement. Tout le monde se regroupe pour former une défense autour d'elle, mais Chulain détruit facilement leur flanc droit. Pourtant, il ne renonce pas et continue de se battre avec persistance, attaquant ses angles morts. Le roi Gilgamesh observait leur combat et dit à Blad que leurs attaques ne feront pas de dégâts à Chulain à cause de ses écailles de dragon. Comme Gilgamesh l'avait prédit, Chulain a mis hors jeu plusieurs étudiants, et il pense que le combat va se terminer en faveur de Chulain. Mais Blad leur donne un signal et Sophie prend l'initiative, elle frappe Chulain, et Arnest utilise ses flammes pour lui infliger quelques dégâts partiels. Ensuite, Chulain tombe dans un trou, et Gilgamesh dit à Blad de les laisser se battre à armes égales. Blad lui répond qu'ils n'ont pas creusé ce trou avant le match pour tricher, mais que Léonard l'a simplement creusé comme stratégie. Arnest veut utiliser ses flammes à nouveau, mais Asmodius est fatigué d'avoir été trop utilisé, alors Arnest lui dit d'arrêter de faire le lâche et d'utiliser ses pouvoirs encore une fois. Chulain est sur le point de s'envoler, mais Arnest la fait redescendre avec une explosion. Sophie utilise ensuite la magie de gravité pour lui asséner un coup puissant. Blad donne un autre signal à Arnest, qui se prépare à utiliser son épée à nouveau, mais Asmodius la supplie de le laisser se reposer. Arnest l'interrompt et utilise son pouvoir pour créer une attaque de feu condensée. Les autres transfèrent leur magie à Arnest, et cette puissance concentrée force Chulain à reprendre sa forme humaine. Chulain est triste, pensant qu'elle est faible, mais Blad la réconforte en lui disant qu'elle n'est pas faible, mais que les humains sont simplement forts. Il lui propose de devenir leur ami, ce que Chulain accepte, et tout le monde accepte avec joie. Quelques jours plus tard, les filles se relaient pour s'occuper de Chulain, car elles ne peuvent pas résister à son côté trop adorable. Mais Blad remarque un changement chez Arnest. Les autres essaient de changer de sujet et disent à Blad de ne pas prononcer le mot interdit, mais Blad, étant honnête, lui dit qu'elle a grossi. En entendant cela, Arnest s'enfuit en pleurant et déclare qu'elle ne veut plus être amie avec Blad. Trois jours passent sans nouvelles d'Arnest. Blad pense avoir ruiné son amitié avec elle et veut s'excuser, mais les autres l'empêchent d'y aller seul, sachant qu'il empirerait encore les choses. Alors, ils vont tous ensemble dans sa chambre, mais Arnest ne répond pas à leurs appels. Jessica force la serrure et entre. La pièce est sombre et ils voient Arnest en train de pleurer, mais soudain, Chulain saute à l'intérieur. Alors ils ont allumé la lumière et ont vu qu'Arnest était en train de grignoter ses sucreries. Ils ont découvert le Chulainable derrière son surpoids. Arnest explique qu'elle ne peut pas contrôler sa faim après leur combat avec Chulain, ce qui la mise dans cet état. Blad lui demande alors s'ils ne sont plus amis, mais Arnest refuse et lui dit qu'ils sont toujours amis, ce qui soulage Blad. Il était sur le point de partir, mais Claire et Jessica l'ont arrêté. Elle voulait que Blad la complimente, alors Blad a fait ce qu'elle voulait, mais il a empiré les choses en étant trop honnête à son sujet. Alors Léo essaie de gérer la situation en disant qu'il serait toujours loyal même après son surpoids, mais Arnest l'a interrompu car il avait encore plus aggravé les choses. Cette fois, Blad comprend la situation et s'approche d'Arnest. Il lui dit de les laisser l'aider avec son problème de poids en faisant de l'exercice, et Arnest accepte, mais elle continue de grignoter ses sucreries. Puis Arnest suit le conseil de Blad et le suit pour faire de l'exercice. Elle essaie sans relâche de perdre du poids, et Chulain l'encourage. Claire et Jessica réduisent ses calories pour l'aider de leur côté. Ensuite, Arnest passe du temps dans un sauna pour brûler de la graisse, mais son poids reste le même. Ses amis lui disent de ne pas perdre espoir. Blad entend ses pleurs et essaie de voir ce qui se passe, mais il est accusé d'être un pervers. Puis Arnest a une autre idée. Elle emmène Blad à la reine pour qu'il l'aide. Elle appelle alors son épée, Asmodius, qui répond à son appel, et Arnest est englouti par les flammes. Les flammes deviennent plus grandes et d'autres arrivent pour vérifier ce qui se passe, mais Arnest avait complètement changé car Asmodius avait pris le contrôle de son corps. Asmodius se vantait de devenir une existence imbattable avec le corps d'Arnest, mais Arnest, de l'intérieur, lui dit qu'elle l'a appelé pour brûler sa graisse. Asmodius comprend et lui dit que cette forme consomme au moins un million de calories par heure pour maintenir sa puissance. Arnest est ravie d'avoir trouvé un raccourci pour perdre du poids, mais elle brûle trop de calories et a une faim insatiable. Elle perd le contrôle et pense à manger Blad, alors Blad utilise sa troisième technique de l'épée, mais seulement la version air impact, pour éteindre ses flammes. Arnest retrouve alors sa silhouette normale et sa lucidité, mais après un certain temps, elle reprend du poids et ses efforts sont réduits à néant. Elle leur dit qu'elle peut retrouver sa silhouette avec le tour d'Asmodius, mais ses amis savent qu'elle utilise cela comme une excuse pour continuer à manger ses sucreries. L'histoire progresse, avec Blad qui avait récupéré 30% de sa puissance, mais le docteur l'avait averti de ne pas utiliser plus de 15% de sa puissance, sinon il risquerait de mourir. Dans le couloir, Claire présente son amie Maria, mais Blad la connaît déjà, car il a vu à quel point elle était maladroite en combattant contre Chulin, ce qui lui cause des dégâts émotionnels. Maria révèle qu'elle n'a qu'un seul souhait, mourir de la main de Blad si elle perd le contrôle. Maria avoue honnêtement qu'elle n'est pas humaine, mais Blad savait déjà qu'elle était un démon. Elle a une puissance en elle qui échappe trop facilement à son contrôle. Elle était orpheline et a travaillé dur pour entrer à l'académie. Tous les élèves se sont donc réunis pour la soutenir, et ils se rendent à l'arène. Claire et Jessica activent la barrière, et Blad dit à Maria de libérer sa puissance pour apprendre à la contrôler. Arnest est le meilleur exemple vivant de cette méthode, alors Maria enlève ses artefacts qui scellent son pouvoir. Chaque métal double le sceau précédent, mais le médaillon qu'elle porte scelle dix fois plus de puissance que les autres sceaux. Maria est sur le point de l'enlever, alors Arnest essaie de l'arrêter, mais le sceau se brise, et la puissance de Maria se libère. Une personnalité différente prend le contrôle de son corps, et elle révèle sa forme démonia. Cependant, elle n'est pas un démon ordinaire, elle montre l'emblème du roi démon. Arnest essaie d'abord de la maîtriser, mais elle est repoussée. Sophie et Chulin font une attaque combinée pour la battre, mais Maria est trop puissante, et rien ne semble fonctionner. Elle bat tout le monde, alors Blad devient sérieux, mais même son attaque n'a aucun effet sur elle. Blad continue de se battre, mais son épée ne tient pas longtemps et se brise. Arnest arrive alors difficilement jusqu'à Blad et lui donne son épée. Asmodius forme un contrat temporaire avec Blad, car Arnest l'avait souhaité. Pourtant, Maria reste calme, pensant que cette épée ne lui fera aucun mal. Blad libère alors sa puissance, et Asmodius ne peut pas supporter une telle énergie. Cependant, Blad l'ignore et attaque Maria. Elle crée un bouclier, pensant que cela ne l'affectera pas, mais tragiquement, le bouclier se brise et elle est vaincue. Blad a utilisé trop de puissance, et l'impact a légèrement affecté les autres. Blad s'évanouit ensuite, ayant utilisé 30% de sa puissance, mais le docteur lui sauve la vie juste à temps. Inquiète pour Blad, elle lui fait promettre de ne plus utiliser son pouvoir de manière imprudente. Quant aux autres, ils sont tous sains et saufs, et Maria s'est transformée en un joli papillon. Elle découvre que Blad est le héros, mais Blad l'empêche de révéler son identité. Maria est heureuse d'avoir trouvé la faiblesse de Blad. Blad pense qu'elle est Maria, mais elle clarifie que Maria est une personnalité différente d'elle, et elle lui dit qu'elle n'a pas de nom. Ensuite, Gilgamesh informe tous les étudiants qu'il savait qui était Maria et connaissait son passé, elle est la fille du roi démon. Cependant, sa mère était humaine. Les autres élèves ont encore peur d'elle, mais Soma leur dit que ses pouvoirs sont scellés, donc elle ne peut rien faire en ce moment. En revanche, elle est maître une élève, car cela lui permet de porter une jupe courte et de mettre KO les idiots. Claire s'inquiète pour Mira, car elle ne s'est toujours pas manifestée après tout ce temps, mais la nuit, Mao rejoint Blad pour aller à un rendez-vous. Elle saisit Blad et s'envole dans le ciel. Blad est curieux de connaître son âge, mais elle est une personnalité éclatée et s'est éveillée il y a environ 5 ans, donc cela devrait être son âge. Cependant, Blad se rappelle que ce n'est pas poli de demander l'âge d'une dame. Il était cependant inconscient qu'il ne la considérait pas comme une fille jusqu'à maintenant. Néanmoins, elle dit à Blad qu'elle est restée à l'académie uniquement pour lui. Elle aimait l'atmosphère de l'académie, mais elle est semblable à un dragon, donc elle est attirée par la force par nature. Pourtant, Blad est faible en ce moment, mais elle se sent quand même attirée par lui, un sentiment qu'elle ne peut pas expliquer. Elle se souvient de la puissance de Blad, le grand héros, alors Blad lui dit qu'il ne peut utiliser que 15% de sa puissance pour le moment. Maria lui dit qu'elle a des sentiments pour lui, mais seulement par supposition. Elle se sent attirée par Blad, mais elle a toujours seulement 5 ans. Cependant, elle souhaite donner une chance à ses sentiments, c'est pourquoi elle veut que Blad soit son mari. Mais Blad n'en a aucune idée, pas plus que Maria. Blad pense à un combat, mais Mao lui dit qu'elle ne peut pas enlever son seau, car Maria s'y oppose. Alors Blad demande quelle est la condition de Maria, et Maria lui dit qu'elle a peur de sortir et veut se cacher parce qu'elle a été abusée depuis son enfance, les autres la voyant comme un monstre. Leur mère, Emilia, l'avait emmenée vivre dans un endroit isolé. Leur mère avait foi en son mari, mais il ne s'est jamais montré, et leur mère est morte. Maria a donc pensé que son père les avait abandonnés, elle et sa mère, et cette douleur a donné naissance à Mao pour échapper à cette souffrance. Il y a donc très peu de chances que Maria revienne. Maria a ressenti une certaine satisfaction à raconter son passé à Blad. Elle a été soulagée de s'ouvrir à quelqu'un. Puis, après quelques jours, une amie de Maria vient leur dire que le seau que Maria porte n'est en fait pas un seau, mais un enregistreur. Maria peut sentir que ses pouvoirs sont retenus par ce pendentif, qui est un souvenir qu'elle a reçu de sa mère. Elisa clarifie que si elle regarde cet enregistrement, Maria pourrait revenir et Mao pourrait disparaître, mais elle est d'accord avec cela en échange de regarder ce message. Alors Elisa active le message, et Maria ouvre le pendentif. Ce message vient en fait du seigneur démon lui-même, et il s'excuse auprès d'Emilia, sa mère, parce qu'il s'engage sur un chemin sanglant pour combattre le héros. Il ne veut pas l'emmener avec lui, mais il dit à Emilia qu'elle est enceinte de son enfant. Le roi démon est heureux et a même choisi un nom pour leur enfant, s'il s'agit d'un garçon, ce sera Ortus, s'il s'agit d'une fille, alors ce sera Maria. Mais il dit aussi à Emilia d'informer leur enfant de la mort de leur père, ce que Maria entend clairement, voyant que le roi démon lui avait transmis son emblème avec son amour. Triste à cause de ce message émouvant, Mao dit aux autres enfants que s'ils appellent le nom de Maria, elle reviendra, et elle disparaîtra. Les autres voient ses émotions, alors ils appellent le nom de Maria, et elle revient, mais elle ne laisse pas Mao disparaître ainsi. Maria décide de coexister dans le même corps avec Mao, comme des sœurs. Alors que l'histoire progresse, Blad déjeunait avec Chulain, Arnest et Sophie en ville quand ils remarquèrent une charrette coincée à la porte d'entrée. Celle qui tirait la charrette était Dion, une vieille amie et compagne de Blad. Mais Blad a à peine pu l'empêcher de révéler son identité en tant qu'héros. Arnest a alors demandé comment il se connaissait, mais Dion était maladroite en mentant, alors Blad changea rapidement de sujet pour parler de sa gigantesque charrette coincée. Chulain a alors aidé avec enthousiasme, et la personne qui avait commandé cette charrette avec une énorme chose était Gilgamesh. Puis, tout à coup, il assigna Dion comme la prochaine instructrice de la classe d'élite. La première chose qu'elle fit fut de sortir des blocs de fer indestructible. Dion utilisa ensuite sa lance et transperça chaque bloc, ses attaques étaient si puissantes que le métal commença à fondre. Dion se présenta alors comme la lanceuse d'Emon et Arnest fut le premier à réaliser que Dion était la commandante des chevaliers de cavalerie de premier ordre. Elle avait même combattu avec le grand héros contre le roi d'Emon. Mais Arnest était curieux de savoir comment elle connaissait Blad, ce qui était assez étrange. Ensuite, dans le bain des dames, Blad se lavait avec Chulain, tandis que Clara et Jessica faisaient un bon nettoyage à Dion. Jessica profita de cette occasion pour tirer les verres du nez de Dion concernant sa connexion avec Blad, mais Dion se méfiait. Jessica lui massait davantage pour l'adoucir, et en entendant ses gémissements, Blad fit irruption, pensant qu'il se passait quelque chose d'étrange. Arnest devint timide et gronda Blad d'entrer dans le bain des femmes. Blad lui dit qu'il était là pour laver Chulain. Jessica dit à Arnest de se détendre, car Blad était encore un enfant à l'intérieur, et pour le prouver, elle ouvrit sa serviette pour montrer son corps nu. Mais le petit ami de Blad n'a eu aucune réaction. Dion se souvint de l'enfance de Blad. Blad essaya de l'arrêter, mais Mao le retient de s'interposer dans son histoire d'enfance. Ensuite, Blad sauta dans le bain avec toutes les filles, et Dion leur dit qu'elle avait rencontré Blad quand il avait 5 ans. A l'époque, il était si sauvage qu'il la prit pour un cheval et essaya de la manger. Après cela, elle s'entraîna et rejoignit le groupe de héros, mais le héros ne lui permit pas de participer à l'affrontement final contre le roi démon. Blad était inquiet que quelqu'un puisse remarquer qu'il est le héros. Sophie lui dit que son secret est en sécurité, car les autres pensent que le héros est un vieil homme. Sophie était heureuse de savoir que seule elle connaissait l'identité secrète de Blad. Mais Blad lui dit que Mao venait juste de découvrir son secret, ce qui rendit Sophie jalouse. Le lendemain, alors qu'il faisait du shopping en ville, Blad et Ernest aperçurent un oiseau rare, le Simorgue. Blad était sûr qu'il n'attaquerait personne, mais l'oiseau lui prouvait le contraire en attaquant une charrette à proximité. Ernest pensa à défendre la ville, mais Blad lui dit de laisser tomber. Il cherchait cette charrette, et Dion avait également apporté une charrette contenant quelque chose. Ils se rendirent chez Gilgamesh pour lui demander des comptes sur ses méfaits, et il leur dit qu'il avait volé son œuf de bébé. Blad et Ernest pensaient que Gilgamesh avait un grain de folie, mais il avait volé l'œuf parce que le Simorgue avait besoin d'un endroit élevé pour faire éclore ses œufs sous la lumière du coucher de soleil. Mais ce couple de Simorgue était inexpérimenté et avait choisi le mauvais endroit pour leur nid, où l'œuf ne pouvait pas éclore. Gilgamesh voulait les aider, mais il avait délégué la responsabilité à la classe d'élite, et le lendemain était le jour de l'éclosion de l'œuf. Ernest et Blad appelèrent donc la classe d'élite pour garder l'œuf éloigné des Simorgues jusqu'au coucher du soleil et pour occuper les parents jusqu'à ce que l'œuf soit éclos au sommet de la tour. Leur plan était prêt, et toute la ville avait été évacuée à l'avance. Léo prit les devants, suivi de près par Jessica. Mais Léo ne put même pas toucher l'oiseau, alors Jessica tenta sa chance, mais la peau de l'oiseau était aussi épaisse que du métal, ils durent donc fuir pour sauver leur vie. D'autres enfants trouvèrent un autre Simorgue, mais il s'envola avec les bâtiments qui le retenaient. Mais il y eut un deuxième Simorgue et Maria laissa son côté démoniaque sortir. Elle utilisa un sort de foudre, et Ernest fit recours de ses flammes démoniaques. Et ainsi, la journée se termina enfin. Mais ensuite, l'ascenseur tomba en panne et s'arrêta à mi-chemin. Pour aggraver les choses, la maman oiseau se dirigeait également vers eux. L'équipe demanda alors à Blad de prendre le fait de laisser l'oiseau à eux, ce qui lui rappela des souvenirs de ses anciens camarades qui semblaient être morts. Mais Blad se redressa, car cette fois, il ne voulait perdre personne. Il se mit à courir vers le haut de la tour, mais il n'avait pas la force nécessaire pour tenir le coup. C'est alors que Dion arriva et lui permit de monter sur elle. Ils atteignirent l'œuf, mais il pesait une tonne, rendant difficile la montée avec lui. Dion avait reçu l'ordre de Gilgamesh de ne pas intervenir, mais elle ignora ses ordres et mit le face à place. Mais le Simorgue revenait à la charge. Cette fois, Gilgamesh décida de tenir le Simorgue à distance jusqu'à ce que le fait clore. Sirène leur dit qu'un Simorgue avait déjà sauvé la vie de Gilgamesh, alors il voulait rendre l'appareil. Mais ce Simorgue était encore plus en colère et lança Gilgamesh comme une pierre. Alors, Sophie utilisa son pouvoir de héros artificiel pour arrêter le temps pendant cinq secondes, et Blad utilisa ses arts draconiques contre cet oiseau. Mais ce pouvoir l'éjecta encore plus, et leur dur labeur paya enfin, le fait clôt. C'était des bébés Simorgue jumeaux qui commencèrent à fixer Blad. Sophie leur dit qu'ils imprimaient Blad comme leur papa, et Ernest a couru en disant que Blad avait encore plus d'enfants. Puis, plusieurs jours plus tard, les bébés grandissaient bien, tandis que les autres Simorgues regardaient avec bonheur leurs enfants grandir aux côtés de Blad. Alors que l'histoire progresse, Blad sort froidement avec une épée tachée de sang après avoir tué presque tous ses amis. Mais là, il voit Sophie, et elle lui dit qu'elle a toujours voulu se battre avec lui. Elle utilise son pouvoir du temps et frappe Blad à tous ses points faibles, mais Blad ne subit pas la moindre blessure et la maîtrise, lui disant qu'il a utilisé un sort pour rendre son corps aussi solide que l'acier. Il poignarde alors Sophie et la tue, ainsi que tous les autres. Blad s'ennuie alors de tuer et appelle Gilgamesh. Il apparaît à l'écran et demande s'il s'amuse dans cette réalité virtuelle. Gilgamesh a fait cela pour entraîner la classe d'élite dans une expérience de combat réel jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule personne dans cette réalité virtuelle. Mais cette réalité virtuelle était si réaliste que personne ne pouvait distinguer la réalité, alors Blad voulait rendre les choses plus faciles pour les autres afin qu'ils puissent faire la distinction entre la réalité et le monde virtuel. Sinon quelqu'un pourrait vraiment croire que le monde réel est aussi une réalité virtuelle et massacrer ses amis. Gilgamesh comprend cela et modifie les paramètres pour transformer le monde en un pays des merveilles rempli de sucreries. Pendant ce temps, Arnest a tué Léo et est devenu folle de soif de sang. Elle était devenue folle juste pour tuer Blad. Cependant, notre frère regardait calmement le spectacle entre Claire et Jessica contre Kasim et Clay. Les deux garçons étaient convaincus qu'ils gagneraient encore une fois, mais Jessica a utilisé son piège de beauté pour tuer Kasim, et Claire élimine Clay pour gagner leur duel en équipe. Mais Arnest arrive pour tuer Blad. Elle ressemblait exactement à une meurtrière de troisième catégorie, poussée par la soif de sang. Blad l'a donc aidée et a accepté la responsabilité de lui remettre les idées en place si elle perdait à nouveau la raison comme ça. Blad se souvient de sa promesse et Arnest se précipite pour l'attaquer, mais Blad bat tout le monde simplement en balançant son épée dans l'air sans arrêt. Puis, Blad se réveille normalement et Gilgamesh savait que ce serait le résultat. Cependant, Arnest se plaint comme une enfant de son comportement de tueuse de niveau D, et Blad ajoute de l'huile sur le feu en l'imitant. Gilgamesh trouve que c'était une idée brillante de leur faire vivre cette expérience, alors Blad arrive et configure un niveau de démon avec la difficulté maximale et l'active. Gilgamesh pense que Blad veut jouer lui-même, mais en réalité, c'était pour punir Gilgamesh. Blad demande à Sirène de ressusciter Gilgamesh encore et encore jusqu'à la tombée de la nuit, et Gilgamesh vit son pire cauchemar. Ensuite, Kassim et Klee boudent parce qu'ils ont perdu contre les filles. Blad leur dit franchement que les filles se sont entraînées dures, tandis que les garçons ont pris ça à la légère en s'amusant. Après cela, Dion finit de construire une source thermale et toute la classe d'élite s'y plonge pour se détendre. Tout le monde porte un joli maillot de bain, et cette fois-ci, Marie n'a pas laissé sortir Mao. Blad demande pourquoi, et elle lui dit que Mao est un pervers et qu'il retirerait son maillot de bain. Blad n'y voit pas de problème, alors Jessica lui dit que tout le monde n'est pas un enfant comme lui, qui ne réagit pas en voyant une fille nue. Jessica prend alors une pause sexy qui fait monter la température chez les garçons, mais Kassim et Klee sont toujours en train de bouder dans un coin du bain. Blad remarque qu'Arnest n'est nulle part. Elle finit par sortir, toute timide, mais Gilgamesh arrive et montre ses gros muscles pour dire à Arnest qu'elle devrait retirer sa serviette. Gilgamesh est totalement d'humeur à voir Arnest et les filles en maillot de bain, ce qui met les filles mal à l'aise. Les garçons étaient de son côté, et Jessica a dit à Arnest de laisser tomber la serviette. En entendant cela, les garçons étaient impatients de voir l'impératrice en maillot de bain, et Gilgamesh était aussi hors de contrôle. Alors Sirène l'a assommée avant que le spectacle ne devienne censuré. Finalement, Arnest a enlevé sa serviette, et Blad est resté sans réaction. Ensuite, Jessica et Claire se sont rapprochés des garçons pour les réconforter, mais au lieu de cela, Claire a remué le couteau dans la plaie. Claire s'est excusée d'avoir gagné, ce qui a touché leur fierté masculine. Alors, un soir, Blad était avec Kassim et Klee. Klee dit qu'il ne veut pas perdre face à Jessica parce qu'il a un faible pour elle, mais Blad les a interrompus en disant qu'il l'aime aussi, ainsi qu'Arnest, Sophie, Marie, et Mao. Mais il ne parlait pas de ce genre d'amour. Kassim explique comment il aime Claire d'une manière différente, mais Blad ne comprend toujours pas. Klee lui explique qu'il aime Jessica parce qu'elle est insouciante et gentille, mais Blad ne comprend toujours pas. C'est alors que Chulin passe en entendant leur conversation et leur donne l'idée d'impressionner leur crush. Elle leur dit de devenir plus fort parce que les filles aiment les hommes forts. Kassim et Klee y croient, et Chulin leur dit de s'entraîner sous les ordres de Blad. De l'autre côté, les filles faisaient une petite fête, mais Jessica et Claire étaient toujours préoccupées parce que Kassim et Klee les évitaient. Claire pense alors à écouter intentionnellement ce que les garçons disent, mais Sophie et Ernest lui disent d'abandonner l'idée, sinon elles ne s'en remettront pas. Puis Chulin arrive et leur dit de devenir plus fortes parce que les hommes sont attirés par les filles fortes. Cependant, Jessica et Claire disent qu'elles ne sont pas intéressées par Kassim et Klee, alors Claire dit à Jessica de sauter l'entraînement pour permettre aux deux garçons de les rattraper. Ensuite, Kassim et Klee s'entraînaient intensément sous la direction de Blad pour impressionner les filles, et après quelques jours dans le monde virtuel, le combat en équipe commence. Blad et Ernest les encouragent pendant le combat. Les garçons tiennent bon et repoussent les filles en utilisant leur esprit combatif. Arnest pense alors que Blad leur a enseigné cela, mais Blad lui dit que ces deux-là utilisaient leur pouvoir d'esprit inconsciemment, et qu'il les a simplement aidés à prendre conscience de leur pouvoir. Cependant, Arnest avait également enseigné aux filles l'utilisation du pouvoir d'esprit. Finalement, Kassim et Klee se sont encore une fois fait battre par les filles, mais cette fois, les garçons n'avaient pas de rancœur et ont choisi de se concentrer sur leur entraînement. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, il y avait un robot élégant qui attendait quelqu'un à l'extérieur de l'académie, et Claire s'y était attachée, le couvrant d'attention. Il était là depuis une semaine déjà, alors il leur montra un hologramme de Blad, mais Blad était en train de méditer dans l'arène échulain, s'ennuyant, l'attaqua, mais elle fut repoussée par la puissance. Blad lui dit qu'il voulait augmenter son esprit combatif plus qu'il ne pouvait utiliser que 15% de sa véritable puissance. Les filles amenèrent ce robot à Blad, et il dégaina instantanément son épée et le réduisit en morceaux, mais il était toujours actif et en train de scanner Blad. Blad dit à Ernest qu'il s'agissait d'un gardien, donc il reviendrait même s'il était détruit un million de fois. Les paroles de Blad se révélèrent vraies, car le gardien attendait toujours à cet endroit même. Ce gardien scanna et choisi de se transformer en fille pour éveiller l'instinct masculin de Blad. Elle se prépara soudainement à attaquer, et Blad utilisa plusieurs fois sa technique d'épée pour la briser en morceaux, mais à midi, elle était redevenue normale. Blad voulait la détruire à nouveau, mais Ernest l'en empêcha. Le robot leur dit alors qu'elle voulait simplement l'observer pour le moment afin de pouvoir le tuer plus tard. Blad se montra à la hauteur, mais Claire lui dit de prendre des cours avec eux pour apprendre et vaincre Blad ensemble. Claire vit son nom de code et la nomme à Yona, et Yona accepta cette offre. Les cours commencèrent donc pour trouver un moyen de battre Blad. Yona leur raconta comment Blad avait pénétré dans sa zone intime à plusieurs reprises, mais en réalité, elle voulait parler de sa zone de garde, ce que personne ne comprit, et Blad fut étiqueté comme un pervers. Blad se justifia en disant qu'il avait pénétré dans la bibliothèque royale, qu'elle gardait, juste pour chercher des informations afin d'aider Ernest avec son problème de démon épée. Ernest était embarrassé, mais Yona lui dit que Blad avait fait la même chose très autrefois auparavant, ce qui poussa Ernest à abandonner ses sentiments. Claire et Jessica pensèrent qu'il était un séducteur, et même Nia était de leur côté, ce qui énerva Blad qui quitta les lieux. Sophie le suivit, et Blad lui dit qu'Yona ne pouvait pas être détruite parce que son âme résidait ailleurs. Elisa fit remarquer que Blad ne se retenait pas parce qu'Yona ne pouvait pas mourir, ce qu'Arnest savait très bien, vu à quel point Blad pouvait être brutal. Elisa les ramena au sujet principal, comment vaincre Blad. Yona pensa utiliser les charmes féminins pour que Blad se montre plus clément, mais elle était si adorable qu'Arnest et Claire ne purent se retenir. Cependant, Elisa avait déjà élaboré un plan, qui consistait à placer l'âme principale d'Yona dans son cœur, et après avoir su cela, Blad n'oserait pas la toucher. Ensuite, dans l'arène, Yona défia Blad, mais elle lui dit d'abord qu'elle avait rompu sa connexion avec l'unité mère et placé son âme principale en elle-même, de sorte qu'elle pouvait désormais être détruite. Elle prit sa main et la plaça sur son point faible, ce qui rendit Blad hésitant à se battre. Yona profita de cette douce opportunité, et la foule encouragait Yona, espérant voir Blad se faire battre. Mais Blad utilisa juste sa main de l'air, bien que la pression du vent n'affectât pas Yona. Elle reprit l'avantage et frappa Blad avec une telle force qu'elle laissa une marque au sol. La nature de Blad, qui refuse de blesser qui que ce soit, le retenait, ce qui a permis à Yona de l'emporter à la fin, sous les acclamations de la foule qui scandait son nom, ce qui remplissait son cœur de bonheur. Mais à la cantine, elle n'avait pas beaucoup d'appétit. Blad fut surpris qu'elle puisse manger en premier lieu, alors Yona leur expliqua qu'elle avait des parties qui convertissaient la nourriture en énergie, mais elle avait un problème qu'elle ne pouvait résoudre seule. Normalement, elle se connecterait à son ordinateur principal pour résoudre ce problème, mais récemment, elle avait restauré sa connexion avec l'unité principale, mais l'ordinateur principal avait refusé d'accepter Yona parce qu'elle avait agi indépendamment pour vaincre Blad. Par conséquent, elle voulait que Blad devienne son maître, et s'il refusait, la bombe à l'intérieur d'elle s'auto-détruirait 100 mètres. Elisa confirma qu'il n'avait que 84 heures pour changer son maître, alors Blad n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Dès lors, Blad eut un nouvel ajout à son harem, et elle commença à le servir comme une vraie servante, mais Blad n'était pas enthousiasmé car il avait l'impression que sa liberté avait été vendue. Cela ne dérangeait pas Shulin, car elle pouvait manger de la nourriture gratuite, mais Sophie devenait de plus en plus sombre face à cette situation. Pour ceux qui ne le savent pas, Sophie est un clone créé par une organisation pour dupliquer le pouvoir de Blad, et en raison d'un défaut, elle avait été programmée pour obéir à toute commande qui lui était donnée, ce qui s'était imprimé dans son caractère. Maintenant, Yona faisait la même chose avec le même visage inexpressif, tout comme elle. Sophie était agacée que Blad ne lui donne jamais d'ordre, alors la compétition commença pour voir qui servirait Blad le mieux. Sophie se déguisa en chat et Yona prit une tenue de lapin, mais le vainqueur ne fut pas décidé. Elles commencèrent alors un concours de points purs, sans magie ni pouvoir autoriser, mais elles s'ennuyèrent et brisèrent les règles, alors Blad les arrêta et mit fin au match. Ensuite, les filles essayèrent de servir Blad dans le bain, mais Blad en eut assez, et pourtant, les filles le suivirent dans la chambre avec des tenues de cosplay de nuit. Blad s'endormit et les filles réalisèrent que personne ne pouvait gagner, alors elles mirent fin à la compétition. Yona était d'accord avec cela, car tout ce temps, elle avait été seule dans un endroit sombre et seule Blad venait lui rendre visite. Sophie avait vécu la même chose, étant un sujet expérimental enfermée dans une chambre noire. Leur situation n'était pas si différente, mais une chose était la même, Blad avait toujours été présent pour elle. Yona dit alors à Sophie qu'elle l'aimait, ce qui la rendit confuse, mais elle ne se sentit pas mal à ce sujet. Blad entendit tout et se détendit, leurs complications étaient réglées. Le lendemain, Blad pensa soudainement à vérifier la bombe, alors Yona ne put refuser et montra que le compte à rebours était toujours en cours. Il s'avéra que faire de Blad son maître avait seulement ralenti le chronomètre, mais ne l'avait pas arrêté, et il ne restait plus que 20 heures. Yona commença à ressentir des sentiments humains et voulut profiter de ses derniers moments avec ses amis, alors la classe organisa une fête pour elle le soir, avec un grand festin pour rendre cette nuit aussi agréable que possible. Il était alors temps pour elle de dire au revoir, mais elle ne voulait pas être séparée d'eux. Le compte à rebours atteignit zéro, et pourtant rien ne se passa pour Yona. C'est alors que Blad surgit soudainement du sol. Arnest le réprimanda pour s'être enfui, mais Blad expliqua qu'il avait supplié l'ordinateur principal de l'épargner et de la reprendre. Yona sentit alors que sa connexion avec l'ordinateur principal était rétablie, et la bombe avait été désamorcée. Elle pouvait désormais vivre sa vie avec eux. Alors que l'histoire continue, Blad avait de nouveau battu tous ses amis lors de l'entraînement. Léo se leva avec sa lance, plein de confiance, alors que les autres l'encourageaient parce que Blad ne semblait jamais perdre, pas même une fois. Claire l'acclamait, mais Arnest était persuadé que Léo allait perdre. Malgré cela, Léo donna son maximum, mais en un éclair, il subit le même sort que les autres. Déçu, tout le monde quitta la reine, mais Léo espérait qu'Arnest viendrait le réconforter, pourtant la jeune fille passa devant lui pour aller déjeuner, brisant le cœur de Léo en mille morceaux. Léo perdit tout espoir de vaincre Blad, mais seule Maria remarqua sa dépression. Léo se remémora à quel point il était faible, incapable de faire quoi que ce soit, tandis que Blad résolvait tout avec sa puissance. Le regard d'Arnest le rendait encore plus mal à l'aise. Il pensait que vaincre Blad lui permettrait d'attirer l'attention d'Arnest, alors il commença à forger une nouvelle lance, puis alla se détendre. C'est alors que Maria arriva, ayant remarqué à quel point il était déprimé, même s'il forçait un sourire. Elle lui dit qu'elle ressentait la même chose, elle ne voulait pas être protégée par Blad, elle voulait être aussi forte que lui. Mais Léo pensa que Maria voulait tuer Blad, ce qu'elle démentit aussitôt. Elle ne voulait pas aller jusque là, elle avait juste remarqué qu'il se comparait à Blad, et elle était venue l'encourager. Léo réalisa qu'il devait absolument battre Blad pour attirer l'attention d'Arnest, et Maria le soutenait dans cette quête. Elisa apparut alors, après avoir entendu leur discours insensé sur la façon de vaincre Blad, car Blad avait gagné le surnom de super-organisme que personne ne pouvait vaincre. Cependant, elle était de leur côté et voulait battre Blad, au moins une fois, grâce à ses cellules grises. Ainsi, un comité secret fut formé pour battre Blad, avec Léo comme président, et presque tous les membres avaient déjà été battus par Blad. Léo demanda s'ils avaient même un plan pour atteindre leur objectif. Jessica et Claire proposèrent de l'attaquer pendant son sommeil ou de l'empoisonner, ce que Arnest considéra comme une méthode lâche, mais pour les autres, tout était bon si cela leur permettait de battre Blad, car Blad était comme Godzilla, détruisant ses adversaires. Arnest, quant à elle, voulait vaincre Blad avec ses propres compétences. Elle avait remarqué que Blad n'utilisait que son épée, elle décida donc d'utiliser une autre arme pour leur combat. Léo encouragea les autres à utiliser tous les moyens possibles pour battre Blad. Arnest fut la première à défier Blad en duel avec une lance, mais elle fut facilement vaincue, une fois de plus. Jessica tenta sa chance avec une attaque nocturne, mais Yona était là pour protéger Blad pendant son sommeil, grâce à sa fonction de protection automatique. Elle était réglée à la température médiane, donc les attaques nocturnes échoueraient. Léo décida alors de se lancer dans le combat lui-même. Il répara sa lance et la remise en place, mais celle-ci explosa d'un court circuit, donnant à Blad une victoire par défaut. Maria tenta alors sa chance avec Mao, mais Blad la battit également, seulement avec une chaussure ou une victoire de Mal Sigma, dirons-nous. Sophie essaya ensuite de piquer les yeux de Blad, mais un simple gifle la réveilla. Claire s'essaya aussi, mais sans plus de succès. À ce stade, deux rigolos tentèrent leur chance en distrayant Blad en lui disant qu'il y avait une fille nue dans le public, mais Blad ne s'en souciait pas du tout, même si une fille nue déambulait dans les environs, et les deux perdirent. Ensuite, Arnest essaya encore avec un jeu de pierre-papier-ciseaux, mais échoua lamentablement. Elle n'y arrivait pas et tenta une centaine de fois jusqu'à se blesser au poignet. Elle participa ensuite à un concours d'endurance, mais échoua à nouveau. Ils organisèrent un deuxième concours d'endurance dans l'eau glacée, mais Blad gagna encore. Pour la troisième épreuve, elle lança Léo dans un concours de levée de poids, mais le super-organisme remporta de nouveau la victoire. À ce stade, tout le monde avait oublié pourquoi ils avaient formé ce comité en premier lieu. Arnest leur rappela que le but était de vaincre Blad, mais ils se souvinrent que Blad avait admis sa défaite contre Yona. Ils conclurent donc que la solution pour battre Blad était de prendre quelqu'un en otage. Le lendemain, alors que le professeur enseignait la médecine et les soins, Blad remarqua que Léo, Kassim et Claire manquaient à l'appel. Arnest et Jessica improvisèrent en disant qu'ils étaient en mission pour une tâche quelconque. C'est alors que les trois idiots firent irruption en prenant le professeur en otage. Ils supplièrent la professeure de jouer le jeu, et elle se mit à appeler à l'aide comme une otage sexy. Toutes les filles sautèrent sur l'occasion pour devenir aussi des otages, pensant qu'elles séduiraient Blad. Mais Blad ne savait même pas ce que signifiait otage, et il restait simplement à observer ce petit spectacle. Les filles crièrent alors à Blad de les sauver de ses prétendus agresseurs. Blad reconnut aussitôt que les attaquants étaient en réalité Kassim, Claire et Léo, et ils voulut savoir pourquoi ils cherchaient à nuire à leurs propres amis. C'est alors que Kassim saisit l'occasion pour peloter Ernest et Claire afin de paraître méchants, mais il se fit sévèrement corriger pour cela. Ensuite, Léo et Ernest se mirent à jouer leur rôle d'otage et d'attaquant pour de vrai, et Blad crut à leur jeu jusqu'à ce qu'il balance son épée dans les airs, écrasant ainsi leur dignité. Tout le monde se résolut alors à leur dernière option, se liguer contre lui. Pourtant, ils perdirent encore une fois. Malgré cela, Ernest n'avait toujours pas renoncé et organisa une réunion d'urgence. Cependant, les autres avaient perdu toute envie de se battre, sauf Léo qui la soutenait, mais Ernest ignora complètement son existence et décida de se lancer seul contre Blad. Une situation bien triste pour Léo. Peu de temps après, Blad et Ernest aperçoivent une fille fêtant son anniversaire dans la cafétéria. Il est amusé par cette scène, car il n'a jamais eu l'occasion de célébrer le sien. Ernest souhaite organiser une fête, mais elle ne connaît pas la date de naissance de Blad, alors elle convoque une réunion d'urgence du groupe des filles. Dion les rejoint et dit qu'elles n'ont aucune idée de l'âge réel de Blad, mais estime qu'il doit avoir environ 17 ans. Elle connaît seulement la date à laquelle il a été trouvé par le roi, qui est le mois suivant. Sophie révèle qu'elle a entendu dire que Blad a reçu son nom parce qu'il tenait une épée lorsqu'ils l'ont trouvé, et les filleries de l'originalité du roi en matière de nom. Ensuite, Ernest se demande quoi lui offrir en cadeau, mais n'a aucune idée de ce qu'il aima par le curry. Soudain, le roi arrive et déclare que lui offrir du curry pour son anniversaire n'est pas une mauvaise idée, mais qu'ils doivent préparer un curry spécial. Le jour suivant, il mène tous les étudiants dans une mission spéciale en leur disant qu'ils vont maintenant au garde-manger royal. Il leur annonce qu'il s'agit d'une nouvelle partie de leur programme, et qu'ils doivent cuisiner et manger des plats délicieux. Cependant, alors que la porte du garde-manger s'ouvre, elle les téléporte dans une forêt dense. Tandis que les élèves se demandent ce qui se passe, la porte se referme, et le roi explique qu'elle ne s'ouvrira pas tant qu'ils n'auront pas consommé un total de 11 milliards de calories. Blad pense qu'il s'agit d'un défi de survie, et Chulin peut déjà sentir des ingrédients délicieux partout dans la forêt. Le roi remarque qu'elle a raison, et lorsqu'il appelle cet endroit garde-manger, il sous-entend qu'il regorge d'ingrédients naturels, incluant des bêtes féroces. Il veut que les élèves les chassent et les mangent, mais Blad pense que c'est trop difficile pour eux. Cependant, Arnest est déterminé à chasser les monstres, et elle prend la tête du groupe, laissant Blad surpris. Ils installent un campement, puis attirent un monstre vers un piège. Léonard, Claire, et Maria attendent à cet endroit, mais dès que la bête aperçoit Claire, elle commence à la poursuivre. Léonard essaie de la neutraliser mais échoue, alors Maria libère Mao, qui vint la bête avec de la magie de foudre. Il ramène la créature au camp où un groupe d'étudiants commence immédiatement à la cuisiner, tandis que d'autres utilisent sa peau pour fabriquer du cuir. Tous les autres étudiants sont également occupés à aider ou à préparer pour la suite, et Blad est content de voir cela. Plus tard, il se détend dans l'eau et réfléchit sur la bonne idée d'exercice que le roi a eu cette fois-ci. Arnest le rejoint et commence à lui poser des questions sur son enfance et les célébrations dont il se souvient. Blad répond qu'il ne se rappelle que de combats incessants, car sa vie était toujours en danger. Arnest profite de ce moment pour essayer de se rapprocher de lui, mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Claire, qui les observait, se précipite pour les séparer. Au fil du temps, la base évolue, prenant l'apparence d'une ville médiévale. Yona déclare qu'ils ont atteint 47% de leur quota calorique, et qu'ils peuvent bientôt atteindre l'objectif. Cependant, le roi apprend également qu'il progresse bien, alors il décide d'ajouter une petite touche. Il lance des parchemins de quête, demandant aux étudiants de récolter tous les ingrédients listés. Tous sont motivés en lisant la liste des nouveaux ingrédients, mais Blad se demande en quoi ces ingrédients diffèrent de ce qu'ils faisaient auparavant. Arnest et les filles, quant à elles, savent quelque chose et sont impatientes de compléter les quêtes du roi. Ils entrent d'abord dans une grotte où poussent le chou interdit, qui les attaque avec ses tentacules. Arnest les tranche en déclarant qu'elle va le retirer sur place, mais Sophie l'arrête car ils ont besoin du chou cru. Arnest commande alors à tout le monde d'attaquer le chou interdit. Les garçons bousculent Blad dans leur excitation, et alors qu'ils combattent le monstre chou, ils se demandent pourquoi ils sont si enthousiastes. Ils obtiennent bientôt le chou interdit, puis passent à leur prochain ingrédient, le maïs boxeur. Blad dégaine son épée face à l'épi géant avec des gants de boxe, mais Sophie lui dit que ce ne sera pas bon s'il ne suit pas les règles. Elle lui donne des gants, et Marialit les instructions, indiquant qu'ils doivent remporter un combat contre le maïs boxeur pour le capturer. Le match commence, et Blad pense que Sophie ou Yona seraient mieux placées pour combattre un boxeur. Cependant, aucune substitution n'est permise, et pendant qu'ils discutent avec ses amis, le maïs le frappe d'un coup de poing. Blad revient pour se venger, et après un match féroce, il réussit à vaincre le maïs. Il récupère ensuite des tomates monstres et des piments démoniaques si épicés qu'ils font pleurer la fille Cyborg. Leur prochain ingrédient est des tournesols géants qui peuvent tirer des rayons solaires sur ceux qui s'approchent de leur champ. Shulin, Maria et Elisa vont les récolter, mais se font attaquer en premier, ce qui les met en colère. Maria libère alors Mao, qui combat aux côtés de Shulin pour neutraliser le tournesol géant. Après avoir capturé tous les ingrédients, Blad et son groupe atteignent l'emplacement d'une carotte géante. Tout le monde s'inquiète de sa réaction lors de la récolte, mais Blad avance et tente de l'arracher du sol. Cependant, dès que la carotte commence à crier, il doit reculer. Arnest lit les instructions et découvre que la carotte géante pleure lorsqu'on la déracine. Yona se porte volontaire pour arracher les carottes puisqu'elle est insensible aux malédictions. Elle extrait les énormes carottes et tout le monde se bouche les oreilles, car le cri mauditue toute vie dans son rayon d'action. Ils utilisent les oisillons sacrés pour les téléporter de retour à la base, et Blad affirme qu'il n'aime pas les carottes, mais qu'il ne les rejette pas dans un plat. Arnest est soulagé de l'entendre et se demande pourquoi. Peu après, ils font un grand festin, et le roi se joint à eux pour les féliciter pour leurs efforts. Il révèle qu'en raison du travail des étudiants, la population des ingrédients monstre a considérablement diminué, ce qui est une bonne chose pour l'écosystème ici. Il leur dit de ne pas s'inquiéter de l'extinction des ingrédients et de se préparer pour la récolte du dernier ingrédient le lendemain. Le jour suivant, tout le monde se rassemble autour du grand arbre au centre de la forêt, et Yonah affirme que cet endroit a l'énergie la plus élevée et que le roi des ingrédients est proche. Bientôt, un énorme monstre ressemblant à un taureau apparaît, et Sophie lit son manuel d'instruction qui indique seulement que le taureau est coriace et délicieux. Le roi rit de loin en disant que la viande de ce monstre sera vraiment délicieuse, mais alors que Blad se prépare à le combattre, un monstre encore plus grand arrive sur les lieux et avale le taureau en une seule bouchée. Le roi est choqué de voir ce monstre géant et dit que sa viande est aussi délicieuse, demandant aux étudiants de le chasser. Blad pense que c'est trop pour eux, mais Ernest et les autres étudiants ne sont pas d'accord. Ils croient que si la viande du monstre est savoureuse, ils n'ont pas d'autre choix que de le chasser. Ernest se transforme en démon de feu et mène les étudiants dans le combat. Tous combinent leur pouvoir et lancent des attaques sans arrêt sur le monstre, avec des combattants puissants comme Sophie, Chulin et Yonah qui donnent leur maximum, tandis que les guérisseurs soignent les étudiants blessés au cours de la bataille. Ernest utilise une attaque puissante pour tenter d'abattre le monstre, mais cela ne suffit pas. C'est au tour du monstre d'attaquer, et Léonard utilise sa barrière pour protéger ses amis. Ernest donne son épée à Blad et lui demande de finir le monstre. Il sait quoi faire, mais aussi que son corps ne pourra pas supporter la puissance nécessaire pour vaincre le monstre. Il se tourne vers Mao pour de l'aide, lui expliquant qu'elle devra servir de réceptacle pour son pouvoir spirituel. Elle accepte la proposition, et Blad commence à lui transférer son pouvoir. Mao se plaint que cette méthode est trop lente, alors elle lui donne un baiser rapide pour extraire son pouvoir plus rapidement. Ernest leur crie de se dépêcher et ordonne ensuite à tout le monde d'attaquer à nouveau le monstre. Sophie et Yonah utilisent une attaque combinée en immobilisant le monstre avec de la magie gravitationnelle avant de le frapper avec un puissant rayon plasma, causant de sérieux dégâts, mais ce n'est toujours pas suffisant pour l'abattre. Le monstre devient encore plus furieux, et tout le monde se jette à nouveau sur lui pour gagner du temps pendant que Blad prépare son attaque. Blad et Mao débordent de puissance et tiennent ensemble l'épée, la remplissant de leur pouvoir combiné. Elle prend la forme d'une épée géante, et ils utilisent leur attaque ultime, l'épée sacrée du démon, pour trancher le monstre en deux. Blad est épuisé après avoir utilisé cette attaque et remercie Mao de l'avoir aidé. Alors qu'il repose sa tête sur ses genoux, il dit qu'il est trop fatigué et affamé. Mao lui dit alors d'attendre la nourriture. Curieux de ce qu'elle veut dire, il commence à poser une question, mais s'endort avant même de la terminer. Les portes de l'académie s'ouvrent peu de temps après cela, puisque les étudiants ont réussi à vaincre le monstre boss de la zone. Après que Blad se réveille, il va faire un bilan de santé, et le médecin lui dit que son corps s'améliore et qu'il peut maintenant utiliser un peu plus de son pouvoir d'origine. Il se demande pourquoi, mais alors que le médecin lui demande s'il a déjeuné, il réalise qu'il a encore faim et se précipite vers la cafétéria. Dès qu'il ouvre la porte, il trouve ses amis l'attendant pour fêter son anniversaire. Il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, et toutes les filles viennent vers lui en disant que, même s'ils n'ont pas la vraie date de sa naissance, ils célébreront le jour où il a été trouvé pour la première fois. Il a encore du mal à croire qu'ils vont fêter son anniversaire, puis il remarque le grand plat couvert sur la table. Il demande ce qu'il contient, et Claire explique qu'ils ont beaucoup réfléchi à ce qu'il pourrait lui offrir pour son anniversaire, puis Ernest a suggéré son plat préféré. Ernest rougit, espérant qu'il aime le cadeau, puis retire le couvercle pour révéler son curry préféré. Elle explique que tous les ingrédients qu'ils ont récoltés dans le garde-manger royal ont été utilisés pour préparer ce curry, le plat le plus gastronomique jamais réalisé. Blad fixe la nourriture avec enthousiasme, et Gilgamesh arrive aussi à la fête. Il demande à l'enfant du jour de goûter le plat, et quand Blad prend sa première bouchée de curry, il frissonne en retenant ses larmes. Il dit qu'un sage lui a dit un jour que les garçons ne pleurent jamais, mais le roi rejette cela en disant que c'est de la masculinité toxique et qu'il est permis de pleurer lors d'occasion spéciale. Blad ne peut pas retenir ses larmes en mangeant le curry et remercie tout le monde pour tout ce qu'ils ont fait pour lui. Il est tellement ému qu'il ne peut même plus parler et pense que c'est le moment où il renaît dans ce monde. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, Clay et les autres essayaient d'apprendre l'attaque dragon smash de Blad dans la région. Jusqu'ici, Clay a réussi à en comprendre les bases, mais Sophie arrive, alors Clay et Kasim lui demandent d'essayer. Elles dégainent son épée et rassemblent son énergie pour exécuter le dragon smash, avec la même puissance et les mêmes effets que le coup de Blad. Mais soudain, une autre Sophie arrive et dit à Blad de se retirer car elle voulait combattre elle-même. Peu après, toute la bande arrive, et l'imposteur Sophie utilise le dragon smash pour disparaître. Elle retourne ensuite à sa base, où l'on découvre que les opérations de création d'un héros artificiel n'avaient pas été détruites à l'époque, et que, par conséquent, quelques clones de Sophie avaient survécu dans le seul but de tuer Blad. Mais cette sortie n'était qu'une évaluation de la situation en vue de leur prochain coup, donc c'était une réussite. Cependant, le clone en question n'était pas convaincu par ces informations car elle voulait des preuves, alors quelqu'un lui donne la permission de la détruire, ce qu'elle accepte avec enthousiasme. Mais les autres voulaient encore une preuve de son travail, alors un lui a embrassé pour copier ses souvenirs et ensuite elle a fait la même chose avec les autres, leur transmettant les souvenirs. Le lendemain, comme d'habitude, la classe d'élite s'est réunie pour l'entraînement et Jessica a essayé une nouvelle arme spirituelle créée par Elisa. Blad dit à Elisa qu'il pouvait facilement stocker et utiliser la puissance spirituelle, alors Elisa lui a expliqué qu'elle avait fabriqué cette arme pour les humains normaux qui ne peuvent pas utiliser le pouvoir spirituel à ce niveau. Mais ensuite, une autre Sophie est apparue avec une faux. Blad lui a demandé si elle voulait aussi apprendre quelque chose et elle a répondu qu'elle voulait apprendre le processus de conception, ce qu'Arnest a rejeté avec colère. Elle a alors attaqué Blad pour apprendre comment le tuer, ils se sont battus, mais elle n'a pas trouvé d'ouverture pour le tuer. Puis, soudain, elle a placé la main de Blad sur sa poitrine, ce qui a mis Sophie en colère lorsqu'elle a vu cela, et elle s'est enfuie. Tout le monde essayait de comprendre les intentions des doubles de Sophie qui ciblaient Blad, et là, Arnest a proposé qu'ils devraient tous s'inscrire à l'académie s'ils voulaient vraiment tuer Blad. Jessica et les autres ont commencé à penser qu'Arnest avait également perdu un peu la tête après avoir passé du temps avec Blad. En entendant cela, elle leur a demandé leur perspective sur cette affaire, et une fille au hasard leur a dit que ces clones avaient réellement l'intention de tuer Blad. Mais Arnest et les autres n'avaient aucun problème avec cela, car ils pensaient tous la même chose à chaque fois qu'ils affrontaient Blad dans l'arène, bien que personne ne comprenait ce qu'elle voulait dire. Alors, la fille leur a expliqué que ces autres Sophie prétendaient être la vraie Sophie pour entrer à l'académie et assassiner Blad. Arnest a alors compris que ces filles n'étaient pas là pour s'amuser. Sophie a réagi en disant qu'il avait fallu tout ce temps pour comprendre la situation, mais Blad n'était pas du tout inquiet qu'elles essaient de le tuer. Cependant, Sophie avait décidé de protéger Blad elle-même contre ces clones, qui avaient tous un seul désir, tuer Blad. Soudain, quelqu'un les a appelées et leur a demandé de prouver qu'elles n'étaient pas des sujets ratés en tuant Blad. Puis, la nuit, Sophie s'est faufilée dans la chambre de Blad, mais Yona était de garde. En voyant qu'Yona protège Blad tout le temps, elle décide de partir. Mais en dehors du dortoir, elle rencontre la numéro 1, et Sophie lui dit de renoncer à tuer Blad, mais numéro 1 refuse. Alors, Sophie lui dit que le projet de héros artificiels a été arrêté, et en se basant là-dessus, elle ne devrait pas être un produit complet, mais numéro 1 sait que leur durée de vie est courte. Cependant, elles n'abandonneront pas la mission pour laquelle elles ont été créées. Numéro 1 attaque, mais Sophie la repousse et la cloue au sol, sans toutefois parvenir à lui faire de mal. Numéro 1 se relève et dit à Sophie qu'elles l'attendent. Ensuite, toute la classe entre dans le monde de réalité virtuelle où elles ont amené 5. Les autres l'appellent Sophie, mais 5 leur dit son nom, et le réalisateur se souvient que 5 signifie numéro 5, ce qui clarifie qu'il y a en tout 5 clones de Sophie. En réalisant qu'elle a donné des informations à l'ennemi, 5 se jettent sur eux pour les attaquer et tous se rassemblent pour la repousser. Cependant, 5 tire sur Blad et le fait tomber, ayant maintenant une belle occasion de l'achever. Ses attaques sont assez puissantes pour tuer Blad dans le monde virtuel, ce qui le réveille en sursaut. 500 va alors en pensant qu'elle a vraiment tué Blad cette fois, sans se rendre compte qu'elle l'avait seulement tué dans le monde virtuel, pas dans le monde réel. Le lendemain, elle est irritée d'avoir été trompée, mais Blad ne cherche pas à se battre avec elle. Cependant, 2 le coincent de l'autre côté, bien que Blad parvienne à s'échapper. Yona a une idée étrange en tête et montre ses fesses pour se moquer de 2 et de 5, son plan fonctionne, car les filles s'énervent et commencent à les poursuivre. De son côté, Arnest avait organisé un piège avec les autres étudiants pour coincer les 2, et Blad sort la proie avec lui. Malheureusement, leur attaque ne fonctionne pas, alors Arnest fait exploser 2, mais 5 arrivent juste après. Blad intervient et utilise un sort pour la repousser également. La puissance de 2 et 5 est impressionnante, ce qui provoque la création d'un énorme trou noir qui commence à aspirer tout le monde. Blad sauve les 2 filles, mais la situation empire. Soudain, Sophie surgit et utilise son pouvoir de héros artificiel pour inverser le trou noir en seulement 10 secondes, mais cela l'épuise, et elle tombe inconsciente. Les autres clones apparaissent et ramènent 2 et 5 avec eux. Sophie se réveille ensuite à l'infirmerie et demande s'il y a eu des blessés, mais Blad la rassure en lui disant qu'il n'y en a pas eu. Elle s'excuse auprès de Blad, mais il ne lui en tient pas rigueur. Sophie lui explique que ses clones sont quelques-uns des survivants comme elle, mais pour elle, Gilles l'a sauvé, tandis que pour les autres clones, il n'y avait personne pour les sauver. Cependant, Blad ne les déteste pas, et Arnest propose même que ses clones rejoignent aussi l'académie. Sophie explique à Blad que leur seule mission est de le tuer, car elles ont été modifiées en ce sens, puis elle perd les mots pour continuer. Blad la réconforte à ce moment-là. Mais la nuit venue, Sophie part seule pour affronter ses clones. Blad la réconforte à ce moment-là.